La liste des personnes interdites de sortie du territoire national ISTN vient d'être fortement rallongée. La liste des 160 personnes frappées d'interdiction de sortie du territoire national ISTN vient d'être allongée, selon le quotidien Liberté. La police aurait reçu une nouvelle fiche comprenant 378 nouvelles personnes, portant le total des ISTN activées au poste frontalier à 540. Ces ISTN rentrent dans le cadre de l'opération MAPROPRE lancée par les services proches d'Amet Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense et chef d'état-major de l'armée nationale, et vise les personnalités qui ont occupé des postes clés au sommet de l'État et au niveau des grandes entreprises publiques. Parmi les personnalités qui ont rejoint la liste de l'ISTN figure Abdelmalek Selal, ancien Premier ministre, et Abdelganizalan, ancien ministre des Transports et des Travaux publics. Ces deux éphémères directeurs de campagne du candidat Bouteflika doivent répondre de malversations liées au financement de la campagne du candidat Bouteflika. Les enquêteurs s'interrogent notamment sur les fonds collectés par l'ex-direction de campagne de Bouteflika, d'autant plus que les investigations en cours tentent d'établir la liste des sponsors et les sommes versées au lendemain de l'annonce de la candidature de l'ex-chef de l'État, souligne le quotidien. Ces ISTN concernent également trois généreux majors, dont Atman Tartag, Dibachir, ancien patron des renseignements algériens, limogé tout dernièrement. La nouvelle liste comprend aussi plusieurs PDG de banques et institutions de crédit, des membres du patronat algérien, des patrons d'unités d'assemblage automobile, des présidents des clubs de football, etc. De même, toutes les personnes liées au dossier des 701 kilos de cocaïne sont aussi concernées par l'ISTN. Sous-titrage Société Radio-Canada